Je suis ici dans le cadre de la semaine de la créativité organisée par Nexa. J'animerai deux sessions d'ateliers de créativité et une conférence sur l'écosystème créatif. La créativité ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement favorable qui s'y prête. Et lorsqu'on parle d'environnement favorable, on parle d'écosystème créatif. Les entreprises sont soumises à des pressions d'environnement. Et pour cela, elles ont besoin d'aide de l'extérieur. Et c'est le territoire dans lequel elles sont ancrées qui va leur apporter cette aide-là. Cette aide-là va être apportée de deux façons. D'abord, créer un réseau d'acteurs innovation et des actions innovation qui vont créer un environnement favorable pour que la créativité puisse se développer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème territoire créatif ? On constate qu'il doit répondre à trois composantes. Compétitivité, attractivité, innovation. Par compétitivité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des entreprises innovantes qui constituent le territoire. Il s'agit de formation, il s'agit de compétences des collaborateurs. Si on regarde l'attractivité, ça va être la gouvernance du territoire, ça va être les infrastructures, le développement durable, le tourisme, la santé. Et si on regarde l'innovation, ça va être la capacité avec laquelle le territoire va faire des innovations, mais de différentes natures. Pas uniquement des innovations de type produit, mais aussi des innovations de type social, managériale, organisationnelle, économie durable, etc. Finalement, l'enjeu des territoires, pour qu'ils deviennent créatifs, c'est de pouvoir donner des réponses adéquates à ces trois composantes. Ça, c'est tout l'enjeu. Et lorsque ça fonctionne, on met en place une spirale de l'innovation qui fonctionne de la façon suivante. Les créatifs ont des idées, ces idées se transforment en projets, ces projets se transforment en innovations qui améliorent les conditions de vie du territoire, qui améliorent la capacité créative des créatifs. Et on referme une boucle. Donc l'enjeu d'un territoire, c'est finalement de marier territoire, entreprise et collaborateurs, tout ça dans un environnement favorable pour développer la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada